L'URL d'un site internet, si on va par exemple sur le site uTips, et bien c'est ça, c'est tout ça qu'on appelle l'URL d'un site internet. La première partie de l'URL, donc celle-ci qui au tout début, s'appelle le protocole. Ça définit le protocole que le navigateur doit utiliser pour demander la ressource. Pour la majorité des sites internet, le protocole est en HTTPS ou HTTP. Ensuite, on a le nom de domaine. C'est vraiment cette partie-là qui s'affiche à l'écran qui s'appelle le nom de domaine. C'est tout simplement une adresse pour déterminer quel est le serveur web qui est demandé. En général, il s'agit d'un nom de domaine, mais ça peut être aussi une adresse IP qui peut être utilisée. Dans le cas d'un site internet, c'est un nom de domaine avec un mot comme uTips, par exemple, qui va déterminer l'adresse. On a ensuite le chemin. Je vais aller sur une autre page du site, par exemple, qui s'appelle Contact. Vous voyez que l'URL ici a changé. On a tout ce qu'on avait avant, le protocole, le nom de domaine. Il y en a maintenant le chemin, c'est-à-dire le répertoire sur le serveur distant dans lequel est enregistrée cette page. On peut aller dans d'autres catégories du site, par exemple, dans la catégorie Internet. Là, on voit bien que le chemin fait partie d'une catégorie. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre dans un URL ? Par exemple, quand vous êtes sur une boutique en ligne et que vous voulez commander un produit, souvent, on a ce qu'on appelle les paramètres. Ce sont des chiffres et des codes qui vont se rajouter après le chemin. Vous voyez, ici, on a le chemin et à droite du chemin, vous avez les paramètres. Donc, si vous voulez donner ce lien à quelqu'un, il faut vraiment copier l'intégralité de l'URL pour que la personne tombe précisément sur ce produit. Dernière particularité qu'on peut avoir dans une URL, ce sont les encres. Dans l'URL peut être compris, en fait, une indication qui va permettre à l'internaute, quand il va cliquer, d'aller sur un autre endroit de la page. Donc, si je clique ici, hop, je reste sur la même page, mais beaucoup plus bas sur cette page. Vous voyez, je peux revenir tout en haut. Là, au lieu de scroller, j'ai juste eu à cliquer sur ce lien. Voilà pour une définition rapide de l'URL. Si vous ne voyez pas les URL dans Safari, parce que vous voyez, là, je les vois en entier, mais par défaut, eh bien, Apple les a masquées. Donc, je vous donne la petite astuce. Dans les préférences de Safari avancées, il faut cliquer sur afficher l'adresse complète du site web. Si l'option n'est pas cochée, vous voyez, si je vais sur la page contact, eh bien, je ne vais pas voir l'URL en haut. Je vais continuer à voir seulement le nom de domaine. Alors, vous pouvez la voir en cliquant dessus, mais si vous faites des sites Internet et que vous avez besoin de voir vos URL en permanence, eh bien, je vous conseille dans les préférences avancées de Safari de cocher l'adresse complète, ce qui fait qu'il n'y a pas besoin de cliquer et vous avez toujours l'intégralité de l'URL qui est affichée en haut. Voilà pour la petite astuce du jour. Merci de l'avoir suivie. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous les commentaires en bas de la page sur le blog. Et moi, je vous dis comme d'habitude, à mardi prochain pour la prochaine astuce web sur le blog.